Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous raconter comment Anne-Lise, une grand-mère de 57 ans, a réalisé son rêve de vivre en tiny house après un an de travaux et malgré sa maladie. Dans son témoignage, elle nous partage les étapes de son projet, ses peurs et ses doutes, son histoire avec la banque et la mairie, mais aussi ses petites habitudes de vie dans son nouveau cocon. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Tout ce que je vais raconter ici a été relu et validé par Anne-Lise. J'ai gardé certaines choses confidentielles sur sa demande. Anne-Lise habite dans une petite commune en Haute-Saône dans l'Est de la France. Elle travaille depuis 26 ans dans une filiale d'un groupe automobile et en 2014, après 14 années à travailler en ligne de montage, elle réalise un projet, ouvrir un atelier de couture au sein de l'entreprise. Elle y est encore aujourd'hui employée comme couturière. En dehors de son travail, Anne-Lise a deux grandes passions, le jardinage, qui est son loisir solitaire, et la foi chrétienne qu'elle partage avec ses amis de l'église. Depuis de nombreuses années, elle s'occupe avec d'autres membres de sa famille, de sa maman, qui est âgée et qui a besoin de présence et de soins quotidiens. Ce paramètre a complètement influencé la tournure de son projet Tiny House. Avant de connaître l'existence des Tiny, Anne-Lise a le projet de construire une petite maison tout à fait traditionnelle. Malheureusement, elle subit de graves problèmes de santé et dans la même année, sa maman perd son mari alors qu'elle était déjà bien souffrante. Après une concertation familiale, Anne-Lise emménage à l'étage de la maison familiale de sa maman pour qu'elle puisse veiller l'une sur l'autre. Comme elle a aussi ses deux filles à élever, elle puise dans son épargne pour leur bonne installation. Elle doit donc remettre à plus tard son projet de construction de maison. Il y a dix ans, en 2014, Anne-Lise tombe sur le reportage d'une toute jeune Laetitia bien connue qui autoconstruit sa petite maison sur roue. Anne-Lise a tout de suite le coup de foudre pour cette Tiny qui fait écho en elle comme une évidence. Elle se voyait assise sur ce petit bout de canapé, elle ressentait les rayons du soleil à travers cette pièce. À partir de ce moment, Anne-Lise commence à regarder des centaines de vidéos de femmes qui vivent en Tiny et elle a su que c'était fait pour elle. Elle rêve de vivre au plus près de son petit coin de terre, dans un petit habitat chaleureux qui lui apporterait bien-être, confort et sécurité et dont le coût rentrerait dans son budget, ce qui lui permettrait de se projeter sereinement dans ses années de retraite. Pour elle, vivre d'un petit, c'est se décharger de l'entretien d'un grand appartement. Le temps passe et en 2018, Anne-Lise connaît un épuisement avec un long arrêt maladie de huit mois. Son souhait de vivre en Tiny participe à sa reconstruction et à mesure qu'elle se rétablit, elle s'investit dans son projet. Elle peut aussi reprendre le jardinage. Sa maman possède un petit coin de verdure collé à la maison et avec son accord, Anne-Lise commence à l'aménager et à l'entretenir. Ça devient sa bulle de ressourcement, sa respiration, pour sortir de l'atmosphère parfois pesante, rythmée par ses horaires de travail, ses engagements et la cohabitation. Le fait d'habiter à proximité de sa maman ne lui donne pas toujours un sentiment de pleine liberté. Elle n'ose par exemple pas inviter d'amis à la maison ou réaliser des projets. Il est donc temps pour elle de reprendre sérieusement son rêve. Elle avait commencé à remettre de l'argent de côté en prévision d'un prêt bancaire, mais par où commencer ? Fallait-il d'abord contacter un constructeur ? Avoir un prêt bancaire validé ? Ou un accord pour l'installation auprès de la mairie ? Anne-Lise a l'impression d'être dépassée par ces sujets qu'elle ne maîtrise pas du tout. Elle se sent immobilisée par tout cet administratif qui lui semble colossal et elle se sent seule pour surmonter ses blocages. Pour se mettre en mouvement malgré tout, elle commence toute une série de visites de tiny déjà habitées, dont ma chère Olsisla. Ça lui donne l'impression d'avancer et ça alimente son rêve avec du concret. En 2022, huit ans après sa découverte des tiny, Anne-Lise fait LA rencontre qui va tout changer. Appelez ça comme vous voudrez, un heureux hasard, l'alignement des planètes, le destin ou comme Anne-Lise le pense, une réponse à ses prières. Elle rencontre un certain Samuel par le biais de sa fille. Il a une entreprise de construction bois dans les Vosges nommée Healy. En discutant ensemble, il est emballé par son projet et il lui annonce qu'il fabriquera sa tiny. Mais c'est un défi parce que ce sera sa première. Et pour Anne-Lise, le fait d'être accompagnée par un professionnel, c'est un soulagement, parce qu'elle n'est plus la seule à croire en son projet. Seulement, à la suite de sa maladie, la banque ne lui accorde pas de crédit longue durée. Anne-Lise doit se contenter du minimum avec ce qu'on appelle un prêt personnel, auquel on peut prétendre sans questionnaire de santé, mais qui est plafonné à 50 000 euros. Ça change un peu son rêve idéal qui était de s'acheter une tiny clé en main. Pour rentrer dans son budget et réaliser son rêve coûte que coûte, elle décide alors de faire construire une tiny hors dehors d'air, autrement dit une coquille vide dans laquelle le lambris est posé, mais où tout le reste est à faire. Électricité, chauffage, plomberie, sanitaire, cuisine, ameublement. On reviendra sur la phase des travaux après. Tout naturellement, Anne-Lise choisit le jardin familial pour y installer sa tiny. Pour elle, il n'est pas question de s'éloigner de sa maman pour l'instant. C'est un terrain de huit arts, donc 800 m², qui n'est pas viabilisé, mais qui est constructible et dont elle devient propriétaire. Avant même de recevoir sa tiny, Anne-Lise a fait le nécessaire pour légaliser son installation. Elle a parlé de son projet au maire, qu'elle connaît bien puisqu'elle fait elle-même partie du conseil municipal. Il s'est montré tout de suite conciliant, mais sa seule condition était qu'Anne-Lise dépose un permis de travaux pour viabiliser le terrain et que tous les raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité soient faits. Pour Anne-Lise, ses démarches administratives sont lourdes, mais elle a eu la chance de recevoir de l'aide de son fabricant, qui a complété la demande pour elle, en intégrant les plans de la tiny et les données techniques des raccordements. En voyant que le style de la maisonnette allait bien s'harmoniser avec l'architecture locale, le maire a apposé sa signature et a envoyé le dossier à la communauté de communes, parce que comme le veut la procédure, la Comcom doit donner son accord ou son refus pour ces demandes. Et là, ce fut un accord. Le chantier de viabilisation a pu commencer et Anne-Lise a reçu l'aide de ses deux frères, entre autres pour creuser les tranchées dans le but d'enterrer les tuyaux d'eau et les câbles électriques. Son frère, Alain, s'est chargé de l'achat des matériaux, possédait les machines et les connaissances nécessaires. Le jardin ressemblait à un no man's land à ce moment. Les travaux se sont déroulés sur 6 grosses journées de travail, sur les fins de semaine. Et dès que le chantier était terminé, Anne-Lise a vite repris les choses en main pour planter de nouveaux arbustes. Le terrain est maintenant prêt à recevoir la tiny, mais la tiny elle-même n'est pas prête à être installée. Il faut encore faire tous les travaux d'aménagement, depuis les installations électriques jusqu'au mobilier. Anne-Lise a pu se permettre de faire ce choix parce qu'elle a des proches doués en travaux qui étaient prêts à l'aider. Pour l'installation électrique, Anne-Lise a eu l'aide de sa fille Hélène et de son frère Laurent, qui sur un samedi sont allés à la rencontre du constructeur dans les Vosges avant qu'ils mettent en place le lambris. La suite a été faite par son frère Alain, qui s'est occupé de l'installation du tableau électrique, des câbles, des luminaires, des prises et des branchements. C'est aussi lui qui s'est occupé de la pose de la mosaïque dans la douche. En même temps, son meilleur ami Florent est intervenu sur la plomberie, l'installation du bac à douche et du lavabo. Et enfin, Anne-Lise a fabriqué elle-même ses toilettes sèches et une bonne partie de l'ameublement, dont les coussins du canapé sur mesure. En tant que couturière, c'était évident. Quand la taïnie a été terminée, c'est le constructeur qui l'a déplacé jusqu'au terrain puisqu'Anne-Lise n'a pas souhaité passer le permis remorque. Anne-Lise a baptisé sa taïnie la bien-suffisante, et a priori, elle porte bien son nom, parce que quand j'ai demandé à Anne-Lise ce qui lui manquait le plus par rapport à sa vie d'avant, elle m'a répondu « rien, mais vraiment rien ». Pour une mini-maison, celle-ci c'est déjà un grand modèle. Elle est construite sur une remorque de 6m60, ce qui est plutôt long, et l'architecte a réalisé une extension astucieuse en porte-à-faux qui dépasse de la remorque à l'arrière, une sorte d'alcove dans laquelle se trouve le salon, et il optimisera la salle de bain en plaçant sur la flèche de la remorque une petite extension pour recevoir le lavabo. La largeur est classique, 2m55, et la hauteur à 4m20, plutôt dans la moyenne haute. Au rez-de-chaussée, il y a un petit salon avec le canapé sur mesure qui fait toute la largeur de la taïnie devant une grande baie vitrée. C'est le coin lecture, et il peut être converti en chambre d'appoint pour recevoir une personne à dormir. C'est aussi le lit d'été d'Annelise quand il fait trop chaud dans la mezzanine. Il y a une grande cuisine sur un seul plan, équipée d'une plaque de cuisson électrique, d'un évier, d'un grand plan de travail super pratique, et de beaucoup de rangements bas. Cette configuration lui permet de garder une sensation de pièce spacieuse, puisque les murs ne sont pas chargés de meubles en hauteur. Un escalier fait face à cette cuisine, avec plein de rangements en dessous. La table à manger se trouve au pied de l'escalier, sa dernière marche servant de chaise, et c'est d'ailleurs l'endroit préféré d'Annelise. Bien que la table à manger reste habituellement contre le mur, elle peut être mise au centre de la taïnie, près du canapé, et recevoir jusqu'à 6 personnes. Cet escalier impressionnant, qui mesure 60 cm de large et qui a 9 marches, lui apporte un confort idéal pour accéder à sa chambre en mezzanine, tout en sécurité. La salle de bain se trouve au fond de la taïnie. Elle est équipée d'une douche, d'un lavabo et de toilettes sèches qui se vident par une trappe depuis l'extérieur. Annelise fera évoluer prochainement le coin des toilettes, on verra pourquoi un peu plus tard. Pour laver son linge, Annelise utilise la machine à laver de sa maman, mais elle a prévu d'installer une petite buanderie dans le cabanon de son jardin, qu'elle a aussi pensé à raccorder au réseau lors des travaux. Elle a choisi une chambre en mezzanine, malgré son manque de souplesse et ses problèmes de mouvement. Son lit 1 place de 110 cm lui permet d'avoir une chambre spacieuse très agréable. Dans cette petite mezzanine, elle a réussi à changer trois fois son lit de place pour trouver sa disposition préférée. Elle est contente d'avoir cet espace de refuge en toute intimité, où elle peut afficher ses petits tableaux de visualisation et ses pences bêtes que personne ne peut voir, sauf ses petits enfants qui considèrent la taïnie comme leur cabane. Même après un an de vie à bord, Annelise n'a pas tout à fait terminé l'aménagement intérieur. Par exemple, il lui reste encore un meuble à créer dans la chambre, mais en attendant, des caisses de rangement font l'affaire. En semaine, la journée type d'Annelise commence par un réveil très matinal, vers 5h45. Elle se prépare alors à un thé qu'elle aime boire debout devant son plan de travail, d'où elle a une belle vue sur son jardin. En 45 minutes, elle est prête à sortir pour passer voir sa maman avant d'aller travailler. Elle rentre assez tard le soir, vers 20h, parce qu'en général elle repasse s'occuper de sa maman après sa journée de travail pour dîner avec elle et l'accoucher. La taïnie est donc son havre de repos. Quand elle rentre le soir, elle aime s'installer sur son canapé pour regarder l'extérieur, lire un certain temps ou regarder des vidéos YouTube sur le smartphone qui est son seul écran. Pour elle, c'est un pur moment de détente. Le week-end, elle passe beaucoup de temps dehors puisqu'elle adore jardiner. La surface de son potager double chaque année. D'ailleurs, ce qui lui manque le plus, c'est de l'espace de bricolage à l'extérieur. Elle cherche à installer une deuxième cabane de jardin pour entreposer ses outils. Au printemps, sa taille-nise se transforme en serre à semis. 91 pieds de tomates, des tournesols géants, betteraves rouges, poiret et autres curcubitacées s'installent. Tous ces semis sont là, il y en a partout. Tour à tour sur le canapé, la table, le plan de travail, les marches d'escalier. Comme elle vit seule, ça ne la dérange pas si c'est un peu le bazar. Ce qui compte pour elle, c'est de vivre ce qu'elle a envie de vivre sans s'occuper du regard des autres. Elle avoue quand même qu'elle s'y prendra un peu différent l'année prochaine. Grâce aux grands arbres du terrain, la taille-nise passe à l'ombre pendant les journées ensoleillées, ce qui préserve un peu de fraîcheur à l'intérieur en plein été. Et c'est tant mieux parce qu'Annelise aime la fraîcheur. Elle laisse toujours la petite fenêtre de la salle de bain entre-ouverte été comme hiver. Elle règle son chauffage sur 17 degrés pour un ressenti à 19. C'est un chauffage électrique qu'elle trouve tout à fait confortable. Quand on annonce à notre entourage qu'on a décidé de vivre en tiny house, il y a souvent deux temps forts. Avant que la maison soit construite, puis quand on vit dedans. Et Annelise s'en est bien rendu compte avec la réaction de son entourage. Pour ses frères, c'était très dur de comprendre ce choix, parce que pour eux, on est plus en sécurité dans une grande maison traditionnelle, avec toutes les commodités à l'intérieur et un trottoir au pas de la porte. Quelle idée de vouloir vivre recroquevillé dans un mini-espace, les pieds dans l'herbe, et de se compliquer la vie avec des toilettes sèches. Un de ses frères envoyait même à Annelise des informations sur les camping-cars et les mobile homes à titre comparatif, parce que comme il est lui-même camping-cariste et qu'il ne connaît pas les tiny house, il voulait montrer à Annelise ce qui se faisait de plus conventionnel et qui était plus proche de ses idées à lui. Mais le jour où ses frères ont vu l'ossature de la tiny house construite par Samuel, ils ont complètement changé d'avis parce qu'ils ne s'imaginaient pas ça aussi bien conçu. Les copines d'Annelise lui disaient, en la taquinant, qu'elle était folle de vouloir vivre dans un si petit espace. Mais c'était surtout une projection de leurs propres besoins, puisqu'elles adorent maintenant passer du temps ensemble dans la bien suffisante. Son meilleur ami Florent l'a toujours soutenu et il était sûr que c'était LA maison qui lui correspondrait. Et ces deux filles étaient carrément impatientes de l'aboutissement du projet, en la poussant à avancer. Elle lui disait, il y en a marre que tu nous en parles, c'est quand que tu te lances. Au final, maintenant que la maison est là, tout le monde est rassuré et heureux pour Annelise. Pour la viabilisation du terrain, Annelise avait reçu un devis d'une entreprise professionnelle de 7000€, mais elle a réussi à réduire ce budget à 3000€ grâce aux travaux réalisés par la famille. Le montage du dossier pour le permis de travaux lui a coûté 800€. Normalement, la dépose de ce permis est gratuite à la mairie, mais là elle s'est faite aider par son constructeur qui lui a préparé le dossier pour elle. Et l'intervention des entreprises du réseau électrique a coûté 1300€ pour leur prestation de branchement au réseau et d'ouverture de ligne. Pour l'achat de la Tiny House, Annelise a eu 5400€ pour la remorque, 50000€ pour la Tiny hors dehors d'air fabriquée par le constructeur, il fallait ensuite faire l'aménagement de la Tiny, ce qui a coûté 1400€ pour l'installation électrique réalisée par son frère, 1500€ pour la plomberie sanitaire et chauffage fait par son ami Florent, 1400€ pour l'achat de la cuisine équipée et 300€ pour la construction du petit palier qui est couvert à l'entrée de la Tiny House. Au total, Annelise en a eu pour 5100€ pour la viabilisation du terrain et 60000€ pour la Tiny House, donc le projet lui a coûté en tout 65100€. Annelise a pu le financer grâce à un crédit bancaire de 536€ par mois sur 9 ans. Comme ça fait déjà plus de 2 ans qu'elle rembourse ce crédit, il ne lui reste déjà plus que moins de 7 ans avant de devenir pleinement propriétaire, ce qui est plutôt rapide pour l'achat d'une maison. Elle a aussi bien voulu nous partager son budget personnel pour qu'on se fasse une idée des charges que représente son mode de vie en Tiny en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un cas particulier. C'est simplement à titre indicatif, on a tous et toutes des activités et des modes de vie bien différents, donc des sources de dépenses bien différentes aussi. Annelise a un salaire net d'environ 1900€ par mois. Parmi ses charges fixes mensuelles, il y a donc les 536€ de remboursement du crédit de la Tiny House, 48€ d'assurance habitation, 70€ d'électricité, 85€ pour les différentes assurances et mutuelles santé, 27€ d'assurance auto, 37€ de forfait mobile et 90€ de dons à des organismes de solidarité, ce qui fait un total de 893€ pour les charges fixes. Elle utilise ensuite le système d'enveloppe virtuelle qui consiste à provisionner des sous sur un compte pour sécuriser le financement de certains postes de dépenses choisis. Par mois, elle prévoit donc environ 350€ pour l'alimentation, 110€ d'essence, 50€ pour l'entretien de la voiture, 30€ de frais de santé, 30€ pour aller chez sa coiffeuse, 140€ répartis dans différentes enveloppes pour des cadeaux et la participation aux fêtes de famille, 40€ pour les frais d'assainissement d'eau et la taxe foncière, ce qui fait un total de 750€ pour les charges variables. Il lui reste donc en général environ 300€ d'épargne. Anne-Lise a cette philosophie de ne pas vouloir épargner beaucoup d'argent, elle préfère s'en servir pour concrétiser des choses, faire plaisir à ses proches et aider les personnes qui sont dans le besoin. Elle provisionne une partie de son épargne sur un compte qui lui servira pour ses projets d'amélioration de sa tiny house. Anne-Lise veut installer des chéneaux sur le toit de sa tiny pour récupérer l'eau de pluie pour son jardin. Elle doit en installer deux puisqu'elle a un toit bipente. Elle prévoit un budget de 600€ pour ses travaux. Elle veut aussi installer un fourneau à l'intérieur, ça lui permettrait d'avoir le bonheur d'un feu de bois pour ses soirées d'hiver et de pouvoir faire la cuisine en utilisant moins d'électricité. Elle prévoit 2500€ pour l'achat du fourneau plus l'installation du conduit. Et enfin, elle doit refaire le caisson des toilettes sèches qui est mal adapté à sa morphologie et intervenir sur la trappe pour une meilleure isolation. Au départ, Anne-Lise tenait à pouvoir sortir le seau des toilettes par l'extérieur pour ne pas avoir à traverser la pièce de vie, mais en vérité elle s'est rendue compte comme moi que c'est vraiment pas un problème de traverser la petite maison avec le seau. Elle estime quand même 1500€ pour ses travaux afin de faire une bonne isolation. Malgré ces quelque chose à améliorer, Anne-Lise n'a aucun regret, si ce n'est de ne pas avoir franchi le cap plus tôt. Elle ne prévoit pas de retour en arrière, sauf si sa santé le demandait. Et dans ce cas, elle garderait sa tiny, quitte à la louer pour des vacances. Elle se dit aussi que c'est un héritage qu'elle laissera un jour à ses filles. Le conseil qu'Anne-Lise veut vous donner, c'est de visiter des tiny et de rencontrer des personnes qui vivent déjà votre rêve, puis de vous entourer d'honnêtes constructeurs. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer la tiny de vos rêves clé en main, pensez qu'il existe l'option hors d'eau hors d'air à finir soi-même. Ce ne sera peut-être pas aussi bien fait que par des pros, mais si ça vous permet de vivre votre rêve, alors ça en vaut la peine. Lancez-vous ! Merci Anne-Lise d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire pleine de courage. Je ferai d'autres portraits de propriétaires de tiny pour vous donner des sources d'inspiration variées, en gardant en tête qu'il n'y aura jamais de méthode toute faite pour aboutir un projet d'habitat réversible. Chaque histoire est unique et connaît son lot d'adaptations, d'imprévus et de chances. J'ai moi-même pu vivre deux jours dans une autre tiny que la mienne, et vous la connaissez peut-être déjà puisqu'il s'agit de la tiny house Livingstone. C'était très intéressant de voir comment j'ai dû m'adapter à cette tiny qui a été construite selon les besoins de Jonathan. Vous retrouverez cette expérience en cliquant sur cette vidéo. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes un soutien concret pour mon travail sur cette chaîne, merci infiniment ! J'ai hâte de réaliser le prochain épisode, en attendant prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt !